Les propriétaires de fleurs de lys sont fin prêts à présenter au grand public leur projet de revitalisation du centre commercial. Il y a beaucoup de sols qui vont être réhabilités. On va briser un îlot de chaleur en amenant énormément de verdissements. 2500 arbres vont être plantés, puis plusieurs milliers d'autres végétaux pour rétablir une biodiversité en milieu urbain aussi. On va amener un périmètre, des liens routiers. J'essaie de rester optimiste, mais je commence à perdre un peu de patience. Oui, en fait, mon conjoint et moi, on a voyagé aux États-Unis. Lors du voyage, on a croisé un homme qui nous a fait un geste de violence, qui a simulé une scène de poignardage en passant juste à côté de nous. On a soupçonné que pour lui, on était des personnes LGBT, ce qu'on était. Et effectivement, ça ébranle le sentiment de sécurité, même si l'homme n'a pas prononcé de mots. Le message était très clair. On parle d'une optique d'environ 10 ans, puis c'est déjà débuté depuis l'an passé. Ça fait qu'aux entours de 2030, une grosse portion de ça va être faite. Ça ne sera plus un centre commercial. On l'appelle encore. Ça sera quartier Fleur-de-Lys? Ça va être Fleur-de-Lys, le milieu de vos vies. J'ai moi-même reconnu hier, M. le Président, en entrevue avec la presse, que le gouvernement fédéral avait un rôle à jouer, que le gouvernement fédéral allait jouer son rôle. Si eux veulent jouer du ping-pong, nous, de ce côté-ci de la Chambre, M. le Président, on va trouver des solutions. On ne voyage pas les yeux fermés quand on est une personne LGBTQ+. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout le peuple américain non plus qui est homophobe ou transphobe. Les projets de loi sont de plus en plus nombreux pour la répression des droits LGBTQ+. Je viens de demander aux deux personnes qui travaillent ici, puis ils m'indiquent qu'ils ne savent pas. On reviendra en 2030 pour voir le résultat final. Fini, Patrick. Il n'y a aucun délai qui est annoncé pour la reprise du service. Ça peut créer davantage de détresse parce qu'être LGBTQ+, ça fait partie de l'entité, mais ça peut être quelque chose de très beau aussi. Donc, à partir d'un vieux centre d'achat désuet, de béton, d'asphalte, de bitume, on le transforme à un morceau de ville complet, riche, intégré, multifonction. Ça ici, c'est des logements locatifs. Logements locatifs. Logements locatifs. Logements locatifs. Logements locatifs. Logements locatifs. Tout du commerce au rez-de-chaussée au complet. Immeuble mix avec hôtel, logement et galerie commerciale au rez-de-chaussée. Fini, batterie. Messieurs, on a une bien meilleure idée de ce que sera Fleur de Lys. Que vous soyez gay, lesbienne, bisexuelle, transsexuelle, transgenre, c'est pas important. Et c'est ça de beauté. Est-ce qu'on a déjà vu ça ailleurs? Est-ce qu'il y a un modèle? Quand vous partez, vous, avec votre maquette, c'est des projets qui sont un peu repoussants, puis vous commencez, est-ce que vous dites, on va se fier à ce qui s'est fait là, là, là? Oui, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a déjà des choses qui ont des impacts ici. On va vraiment venir bâtir un morceau de ville dans la ville. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Sous-titrage Société Radio-Canada